Sous-titrage Société Radio-Canada Et coucou c'est nous et comme vous avez pu le voir c'est Pâques joyeuse Pâques Joyeuse Pâques Et donc on va ouvrir ces œufs roses Qui sont pour les filles On va pas faire une vidéo spécialement pour dire le rose c'est pour les filles et le bleu c'est les garçons Mais là c'est dommage parce que si vous voulez on a pris que des princesses Disney Parce que ça nous intéresse un peu plus Enfin je pense que les figurines seront plus jolies Parce que les bleus Donc pour les garçons C'est Marvel Donc je sais pas je trouve que c'est un peu triste Parce qu'une petite fille peut très bien aimer des personnages de Marvel Et du coup bah les grand-mères Qu'est-ce qu'elles vont faire pour leur petite fille Elles vont lui acheter le rose Voilà c'est ça ce qui ne veut pas dire que Bah pareil un garçon peut très bien avoir envie de De jouer avec elle Désolé pour les tch Il est cassé Il est déjà cassé C'est pas grave Le petit Pew Pew est sorti Ça va me donner faim du coup Allez On va voir à quoi ça ressemble J'espère qu'on n'aura pas de dos C'est cool on dirait une grosse pilule Un beau cachet Le docteur Mario Et euh Moi je suis curieux de voir la qualité des figurines On va découvrir avec vous C'est parti C'est dur à ouvrir tout ça Si on y arrive Ah C'est Mulan d'après les couleurs Ouais Là on a Les cheveux C'est les cheveux ça ? Ah oui d'accord C'est quoi ? Oh c'est un pouchoir C'est dommage J'ai trop pensé que ça allait Genre être derrière sa tête Tu sais Pour faire un style assez rigolo C'est sûr ? Ouais mais tu crois que c'est un pouchoir Tu vois Ah ouais là on la voit Avant que ce soit le pied Bah peut-être que c'est les deux Alors voyons voir Euh bah la princesse Ah oui c'est le pied T'as raison Ouais tu vois Et c'est le pied Et en même temps C'est un pouchoir On est fort Et euh On est trop fort Et du coup Apparemment elle fait un geste Regarde on dirait qu'elle baisse C'est Regardez Voilà Voilà pourquoi La princesse a rigolé Et c'est totalement justifié Euh Et il y a un petit lot de stickers Ouais Il y a rien de bien spécial Un truc improbable Belle et Mulan qui se font un câlin Ah ouais ? Tout va bien Ah c'est assez bizarre Enfin c'est pas que c'est bizarre Mais c'est jamais le genre de truc qu'on voit Alors ce qui est bien C'est que comme c'est l'œuf de Mulan Il y a deux Mulan différentes Bah trois même Une où elle fait un câlin Bah quelque part Ouais bon C'est pas dérangeant Donc du coup Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh Bah il faut C'est sa jupe Alors d'abord On est Donc alors On commence par poser sur son pied Son pied Ça Ce qui m'embêterait Juste par rapport à la vidéo C'est qu'on tombe deux fois sur Mulan en fait On verra si on a de la chance Bon je vous avoue que si on tombe deux fois sur Mulan On va pas le monter avec vous Le deuxième Il y a pas trop de Mais attends Ah oui la robe Elle s'ajoute pas Dans quel sens ? Euh je sais pas Non Là Ah ouais ok 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 Ah là Voilà ça parait logique Euh Vous êtes nuls Vous êtes nuls Ah ça y est Oui Les cheveux Ça clipse C'est bon les cheveux Attends mais c'est pas logique Regarde ses pieds Ils sont à l'ombre Ah c'est forcément comme ça alors Vous auriez vu notre vue C'était magnifique Et enfin Et bah ses cheveux Et sa perruque Je comprends pas Pourquoi elle a un trou Aïe, ça pique son nez ! C'est le vent, ça fait une boucle. Bah voilà. Ou c'est pour l'accrocher quelque part. Non, en fait, voilà. C'est juste qu'elle est amovible. Qu'est-ce que t'en penses niveau qualité ? Elle me fait un peu peur. Ouais, on reconnaît pas vraiment sur son visage Mulan. Mais sur une étagère, ça peut le faire. Franchement, ça va. On reconnaît les personnages. T'en veux un petit bout ? Ah, il y a un autre truc. Ah non, c'est le truc pour la réalité virtuelle. Donc avant d'ouvrir le deuxième, j'ai envie de lancer un petit sujet rigolo. Tu savais que Mulan, justement, et Poquantas ne sont officiellement pas des princesses. Enfin, Poquantas est fille de chef, mais c'est pas une princesse. Et tu sais qu'elles ont été mises en tant que princesses suite à un sondage au public. Et du coup, c'est pour ça que Mulan est princesse, et Poquantas aussi. Et du coup, elles font partie de cette licence, qui est la licence Disney Princesse. Mais tu savais que, officiellement, Elsa et Anna ne sont pas, c'est des princesses, là-dedans, mais elles ne sont pas Disney Princesse. Donc elles sont moins princesses que Mulan et Poquantas. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Déjà, pour être une princesse Disney, il faut que votre film ait eu... Il faut que votre film ait eu énormément de succès, que la princesse soit le personnage principal, et qu'elle accomplit vraiment quelque chose, vous pouvez regarder, c'est vraiment écrit dans les lois plus ou moins de Disney, et qu'elle ait accompli vraiment quelque chose. Donc par exemple, la pauvre Raya, sous le nez, alors qu'elle est plus princesse que d'autres. Raya, tu sais, je crois qu'elle en fait... Ben non, elle n'en fait pas partie. D'accord. C'est horrible. Ben Vanellope, par exemple, bizarrement, elle a été un peu introduite, mais je crois pas qu'elle fasse partie de la licence, parce que même si dans Ralph 2.0, elle a sa chanson et tout ça, parce qu'apparemment, pour être une princesse, il faut être... Il faut avoir des chansons. C'est pas le personnage principal, c'est vraiment Ralph. Et pourquoi Elsa et Anna ne sont pas des princes de Disney dans cette licence ? Parce que justement, il faut avoir du succès, mais pas trop. La Reine des Neiges a eu un trop gros succès. Beaucoup trop ! Ben voilà. Et donc la Reine des Neiges est devenue sa propre licence. Du coup, elles ne peuvent pas faire partie des princesses Disney princesses et de la Reine des Neiges. Du coup, Elsa et Anna, c'est rigolo, mais elles sont... Mais elles ont deux dans une même licence ? Enfin, dans un... Ben voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, elles ne font pas partie de cette licence ça, Disney princesses. Donc pour vous... C'est une princesse Disney, oui, elle est... Bien sûr. Mais pour l'anecdote, Elsa et Anna ne font pas partie de la licence Disney princesses. Disney Frozen. Frozen, c'est la marque... Frozen, c'est la marque, La Reine des Neiges. D'accord. Ce n'est pas la marque Disney princesses. Donc c'est rigolo. Ok. Ben, on aura appris un truc. Disney Store, tu vois, j'ai eu peur que ça me fasse mentir, mais pourtant, je me suis en train de renseigner. Frozen. Frozen. C'est peut-être... C'est peut-être pas du tout intéressant pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors... Ensuite, on va passer au deuxième, on ne va pas continuer, mais bon, voilà. Si ça veut vous faire un petit sujet de débat en commentaire, nous, on regardera pour vous répondre parce qu'on trouve que j'ai découvert ça très récemment et c'est intéressant de savoir que Elsa et Anna ne font pas partie de la même collection. Ça n'existe pas Disney Prince ? Hélas, non. Tu te rends compte, ça veut dire que toutes les autres princesses sont... Après, c'est peut-être parce qu'à l'époque, le marketing était moins lancé sur les vieilles princesses, si j'ose dire. Mais non, Disney Prince n'existe pas. Il a existé Disney Faireys qui a englobé Clochette à l'époque. Mais maintenant, je ne sais pas si ça a fermé, mais en tout cas, c'est terminé parce qu'ils ont clôturé les films Clochette. Celui-là n'est pas cassé. Non mais vous rigolez, mais... Vas-y, à toi de nous l'ouvrir en espérant que ça nous porte chance et qu'on n'est pas une autre fois Mulan, sinon la vidéo s'arrêtera là parce que... Ha ! Donc je pense qu'on avait... Voilà, on aurait pu avoir réponse aux Vajana. Pour le coup, j'aurais bien aimé. Non, ça fait... Pardon. Non mais c'est vrai, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, il y a du chocolat. C'est intéressant à savoir que... Je ne savais pas, je les englobais toutes dans Disney Princess, les... Bah voilà. Après voilà, c'est des princesses Disney, mais après on va tomber dans le vieux truc de... Comment elle s'appelle ? Et le Nouïa aussi, c'est une vraie princesse Disney. Mais bon, même si elle est souvent oubliée. Voilà, même si c'est pas... Même si c'est pas les personnages principaux, c'est à cause de ça en fait. Je pense que... Et alors Anastasia ? Bah Anastasia, ça a été racheté après, donc... Bon après, sans pseudo, dirait que ça a été fait par... Anastasia a été doublée par Dorie. Ouais. J'aime bien le rappeler. Mais c'est pas très important. Princesse Leïa aussi, c'est une princesse Disney maintenant. Voilà. Si vous pensez quelque chose de tout ça, vous nous laissez dans le commentaire. En tout cas, le chocolat Kinder est toujours très très bon. Ah bah ça, là-dessus, voilà. Bon allez, on se retrouve bientôt j'espère. Bisous. Bisous.